En pratique, à quoi correspondent les résultats obtenus par la mesure d'étanchéité à l'air de l'enveloppe ? Pour une maison individuelle, par exemple, l'exigence réglementaire en oeuf est de justifier d'une valeur Q4 de 0,6 m3 par heure par mètre carré au maximum. Concrètement, pour une maison de 100 m2 avec une hauteur sous plafond de 2,5 m, cela correspond à une surface équivalente de fuites d'air permanentes maximales de 210 cm2, comme ce rectangle vert clair. Pour les logements collectifs neufs, la valeur correspondante est de 1. La surface correspondante, pour une maison passive, pour laquelle les exigences sont supérieures au niveau réglementaire, la surface tolérée est de 56 cm2, soit la taille d'une carte bancaire. Cela correspond à une valeur Q4 de 0,2 m3 par heure par mètre carré. En rénovation, les valeurs du label BBC Finergy Rénovation peuvent être retenues comme objectifs. Alors, quel objectif d'étanchéité à l'air vous fixerez-vous pour votre prochain projet ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio